Olivier, pour la première fois depuis une vingtaine d'années, vous n'allez pas monter l'arpée de triomphe. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? Est-ce que vous êtes déçu surtout ? Déçu non, une surprise non plus puisque bon, je n'avais pas vraiment de chevaux qui tiennent les 2400 mètres. J'ai plus de chevaux sur 1600 mètres. Et non, ce n'est pas une surprise parce que bon, même avant le coup, je savais que je n'avais pas vraiment d'entraîneur qui avait déjà des départements dans cette course. Et bon, c'est des choses qui arrivent. Toutes les années ne se ressemblent pas, donc on fera 100 cette année. Et du coup, le fait de ne pas monter sans avoir éventuellement envisagé une première chance, ça laisse encore moins de regrets ? Même sans première chance, déjà de la montée, je pense que c'est extraordinaire déjà de participer à cette course. C'est vrai qu'elle est mythique, c'est une très belle course. Même sans chance, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, c'est vrai qu'on peut toujours avoir des surprises. Et bon, là, on va dire qu'il y a l'arc, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier les autres courses. Donc, c'est un week-end, ce n'est pas une course, c'est l'ensemble et tout. Donc, je pense que ça va être un super week-end. On va avoir des super chevaux venus un petit peu de partout et je crois qu'on va en profiter. Il ne faut pas oublier que l'arc est une course, mais c'est aussi un week-end. Vous avez quasiment fait pleurer tout un peuple alors qu'il vous adore en battant Orfebvre avec Solimiya. Est-ce que vous pensez qu'un des concurrents japonais peut gagner cette année ? Ayant passé 15 ans au Japon, donc c'est vrai qu'on leur met un peu le via Ayakiri. Ils ont vu leur craque venir. Bon, moi, je suis revenu sur la fin. Bon, ça, c'est les courses. Bon, maintenant, je pense que cette année, les japonais ont une belle carte à jouer. J'espère que le terrain va être bon et je pense que cette année, un peu comme l'année dernière, ils vont avoir encore leur chance. J'espère que cette année, les japonais ont une belle liste et nous prendrons des